Depuis plusieurs années, les matériaux dits à changement de phase sont étudiés en microélectronique. La plupart sont des calcogénieurs, souvent formés de trois éléments, le germanium, l'antimoine, et un élément calcogène, le télure. Dès 2020, au CEA Letty, nous leur avons ajouté un second élément calcogène, le sélénium. Nos équipements de pointe en 200 et 300 mm ont permis d'innover avec ces nouveaux matériaux, en démontrant des propriétés électroniques et optiques exceptionnelles. Nos équipes étudient les matériaux quels que j'ignore sur trois équipements de dépôt multi-cibles. Les premières preuves de concept ont été apportées sur des substrats de 200 mm au sein de deux plateformes expérimentales. Et dans la perspective d'un transfert industriel, ces dépôts sont maintenant opérés en 300 mm. Nous contrôlons la composition des matériaux par fluorescence X, l'épaisseur et la densité sur nos substrats par ellipsométrie spectroscopique et réflectivité de rayons X. La cristallinité des dépôts est caractérisée par diffraction de rayons X. Sur la plateforme de l'anocaractérisation, nous analysons les matériaux calcogénieurs avec des microscopes électroniques en transmission à l'état de l'art. Avec ces équipements, nous pouvons accéder à la structure cristalline à l'échelle atomique et nous pouvons aussi suivre l'évolution de la cristallinité et de la composition chimique à différentes températures de recuit. Nous avons également la possibilité d'analyser ces échantillons en 3D, une fois intégrés dans les dispositifs mémoires à changement de phase. Les couches pinces de calcogénieurs avec le sélénium sont très prometteuses pour le développement de mémoires résistives et de composants photoniques innovants. On pourrait par exemple les utiliser pour manipuler la lumière différemment afin de traiter l'information directement sur puces. Notre compréhension du lien entre la structure atomique et les propriétés optiques est un élément clé pour l'utilisation plus large de ces matériaux calcogénieurs. Leur découverte a d'ailleurs été récompensée par la communauté internationale en septembre 2022 à Oxford. Le point fort de votre environnement de travail. La complémentarité des profiteurs. Équipement à l'état de l'art. Expliquez votre projet en moins de 10 secondes. Développez de nouveaux matériaux pour les technologies de demain. Améliorer le quotidien de chacun. Si vous deviez décrire votre projet en un mot, matériaux ? Expliquez votre projet comme si j'étais un enfant de 10 ans. Je regarde des atomes et je regarde ces atomes-là dans des objets de plus en plus gros. Contraquais avec le but de 5 heures. ... ... ... Sous-titrage FR ?